Nous avons été saisis par le CFPT de la Guyane qui accompagne des stagiaires dans le cadre de cycle long qui s'appelle effectivement le développement territorial et c'est tout naturellement que nous avons adhéré à cette proposition pour permettre aux stagiaires de découvrir, en tout cas de visiter ce bel espace de ZAE qui est un espace je dirais de réussite en termes de développement économique du territoire de Cap Excellence. On anime un cycle de formation de 20 jours pour une vingtaine de stagiaires qui viennent de Martinique, Guyane, Guadeloupe et aussi Saint-Martin sur le poste de développeur territorial et donc on les fait venir dans les territoires pour visiter des lieux, des espaces, des politiques publiques pour qu'ils découvrent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qui pourrait les aider à devenir développeur territorial C'est le CFPT qui nous organise la formation On a des personnes qui veulent en collectivité travailler sur le développement territorial c'est-à-dire qu'ils vont être en charge de projets économiques, aménagements, environnement, sociaux, culturels et de comprendre tout ça d'un coup pour leur territoire Alors la Martinique est invitée, six représentants, la Guadeloupe également, Saint-Martin un représentant, la Guyane également Mon retour sur cette visite, c'est très positif donc ça nous a permis d'être en immersion et de connaître quelle a été la philosophie, l'idéologie politique de cette ZAC que nous en Guadeloupe, je connaissais mais je n'avais pas les coulisses de comment ça a été réfléchi, comment ça a été aménagé et les raisons pour lesquelles, quel était le projet initial avec le retour d'expérience ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné mais on voit tout de même que, d'ailleurs tout projet d'aménagement il y a vraiment un projet politique, mais un projet aussi économique mais aussi d'équilibre aussi démographique et social et cette ZAC en est témoin, on a à la fois le côté administratif le côté, on va dire, purement économique le côté aussi intermédiaire et on se rend compte que tout vit en même temps donc nous, en tant que développeur territorial ça nous fait nous poser aussi et nous projeter aussi sur les futurs projets que nous aurons à piloter de prendre toute cette dimension, à la fois économique à la fois sociale à la fois, on va dire, mobilité Il s'agit aujourd'hui, pour moi, d'accompagner et de présenter, en fait, ce qu'on appelle le parc d'activité La Providence à un groupe de collègues qui sont en formation sur le développement territorial voilà, donc c'était de leur présenter cette opération phare de l'agglo mais surtout de la ville des abîmes une opération que la ville des abîmes a développée pendant une vingtaine d'années pour amener de l'activité économique sur son territoire alors forcément, nous avons eu des contraintes composées avec les différents acteurs du territoire notamment l'aéroport on sait qu'un aéroport génère des contraintes des contraintes aéronautiques pures et aussi des contraintes routières avec lesquelles on a dû composer pour réaliser cette zone sans qu'elle devienne une nuisance pour le fonctionnement de l'aéroport et on a bien travaillé ensemble à l'époque avec les équipes de l'aéroport et encore aujourd'hui pour que ça fonctionne et que tout le monde y trouve son compte alors aujourd'hui, il y a une connexion entre cette zone et le futur CHU puisqu'en fait, on a un rond-point commun l'entrée de la zone est aussi plus ou moins l'entrée du futur CHU donc ça se passe du côté de Perrin une interconnexion un peu naturelle parce que beaucoup d'entreprises qui se sont installées aujourd'hui se font dans le domaine du médical donc anticipe un peu l'arrivée de ce CHU et ça restera un peu une base-vie autour du CHU puisque finalement, on a des commerces divers et variés qui iront avec cet afflux de population généré par le futur CHU Sous le plan technique, depuis le 1er janvier 2017 date à laquelle le transfert de la compétence économique a été transféré à Cap Excellence nous intervenons sur le site de la Providence plus précisément sur la ZAE et au travers de quatre thématiques bien identifiées la première, elle porte sur l'éclairage public donc nous entretenons l'éclairage public nous entretenons également les espaces verts les lagages, la tente des espaces qui sont sur le site ensuite nous intervenons également pour tout ce qui est réflexion des routes pour que l'entretien soit fait dans des conditions optimales également nous intervenons sur l'aspect signalisation horizontale et verticale en clair, le marquage au sol ainsi que les panneaux de signalisation voilà un petit peu en synthèse notre domaine d'intervention sur la ZAE de la Providence L'objectif c'est vraiment de leur montrer comment le projet a été conçu à la base et voilà la réalisation concrète à travers l'installation des entreprises des administrations, des espaces de santé pour vraiment montrer que c'est une ZAE de cette Providence qui est basée sur une pluralité, je dirais, d'intervenants sur le plan économique, social, médical, administratif, etc. donc ça montre bien que c'est un projet qui a été conçu, je dirais, à la base de manière transversale et qui répond, je dirais, à tous les besoins du territoire en tout cas des personnes qui habitent sur le territoire de Cape Excellence on a pensé à créer un environnement beaucoup plus vert en diminuant au maximum les transports, je dirais, polluants en essayant de développer un transport doux c'est un cours, on va y arriver et pour le faire, on a créé cette zone dans cette optique-là on a essayé de labelliser en obtenant une certification ISO 14001 il faut savoir qu'on est quand même le premier département d'Outre-mer à avoir cette certification et huitième en toute France confondue donc c'est pas négligeable l'idée c'est quoi ? l'ISO 14001 c'est un système de management environnemental et donc on a créé, on a deux gros exemples c'est canopée et épopée où on a fait de l'aménagement et construction en essayant de gérer les quatre gros points principaux la gestion de l'eau donc on récupère l'eau pluviale les foitures pour les laisser, etc. la gestion thermique donc avec des brise-vues et là par exemple une charpente au-dessus de la dalle qui permet d'avoir une couche isolante de ce fait on utilise beaucoup moins l'air conditionné il faut que vous sachiez que c'est quand même le premier espace HQ1 des DOM et nous sommes le huitième espace, je dirais, HQ1 par rapport à toutes les aides de la métropole donc nous avons vraiment, je dirais, cet atout, cette carte à jouer et donc l'intérêt pour les stagiaires c'est vraiment d'avoir cet exemple qui montre la réussite du développement économique sur le territoire de Capexcellence de la métropole de la métropole qu'on ne peut pas faire